Dernière vidéo de la série, le façonnage. Le façonnage est fascinant. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dernier épisode, comme je le disais, de la série sur le corian. On a pratiquement tout fait. On a fait les tâches, on a fait le show, on a fait les chocs, on a fait les éviers, on a fait les joints. Oui. Il nous reste le façonnage en fait, parce qu'on parle de tout ça, mais ton métier à toi, c'est non pas de créer le corian, mais de le façonner. Voilà. On achète le corian sous forme de panneau, comme du bois. Donc nous sommes une menuiserie, nous ne sommes pas une marbrerie. Parfois on me demande, nous on ne sait pas travailler les quartz, on ne sait pas travailler la céramique, on a des outils de menuiserie. Et c'est un art particulier, donc on ne fait pas ce qu'on veut. Voilà. Mais donc on achète le corian sous forme de panneau, majoritairement en 12 mm d'épaisseur, et on va donc transformer la matière première pour créer le plan de travail en fine épaisseur 12 mm, en épaisseur plus grande. On va commencer par ça. Donc là, c'est ce qu'on appelle en pierre un effet bloc, mais c'est ce qu'on peut s'appeler en corian un effet bloc. Donc c'est donc bien deux morceaux de 12 mm qui font, à mon avis, l'épaisseur de 5 cm ici, j'ai l'impression. Et tu viens donc combler avec cette différence de 38 mm en bois, que tu viens mettre à l'intérieur. Et donc ça fait un effet, donc regardez même, si on regarde bien en dessous, on a vraiment ce façonnage effet bloc sans joint. Voilà, on parle d'épaisseur visible. Donc ça c'est l'épaisseur visible. On n'est jamais sur un plan de travail 5 cm massif, c'est une fausse épaisseur de 5 cm. Quelque chose que j'adore et qu'on retrouve même ici dans cette plaques-ci, regardez ça, c'est, alors moi ça j'adore, donc explique-moi ceci, comment vous l'appelez exactement ? Donc il faut imaginer que le plan de travail est comme ça. Voilà, le plan de travail est comme ceci. Ici on vient créer un plan de travail de 24 mm d'épaisseur visible. 24 est facile pour nous parce qu'on a la base de 12 et on vient redoubler d'un 12 mm, assemblage sans joint, ce qui donne en fait notre épaisseur visible de 24 mm. On pourrait même imaginer pour une table, si tu veux l'avoir en 24, de ne pas avoir ça et de remettre carrément un deuxième panneau en dessous. On pourrait. On pourrait. Et alors surtout, moi c'est ce que j'adore, c'est cette fameuse rehausse. Vous imaginez que ça c'est contre le mur et on a cette rehausse sans joint. Donc ça c'est deux morceaux que vous venez créer en fait, ce petit rayon, ce petit arrondi là-bas pour que l'eau et le nettoyage, ce n'est pas enculeux. Voilà, c'est ça. Donc il y a deux manières de faire des rehausse mural, des rehausse coriand. On va le montrer ici. Avec un léger arrondi, alors qu'on le fait habituellement en rayon 10 mm, on appelle ça un raccord à congé ou alors un raccord à angle droit. Comme on fait souvent, mais je trouve que le raccord à congé est juste, c'est magnifique. En plus l'entretien, c'est un coup de loque, c'est fini. Les architectes aiment bien les raccords à angle droit. Donc il y a une question esthétique. Maintenant il y a une question pratique également. Dans un évier par exemple, si on fait un évier sur mesure, tous les raccords on va les faire avec un léger arrondi parce que l'entretien est beaucoup plus facile. Et on va le produire comme on le montre ici. Donc avec un panneau coriand 12 mm, on rajoute une surépaisseur 12 mm avec la fameuse colle colorée comme le coriand sans joint. Et ensuite l'excédent, on va défoncer avec une mèche rayon 10 pour justement créer cette forme arrondie. On l'a arrêté ici. Et donc on arrive à remettre ensuite le panneau mural sur cette rehausse pour créer un affamble. Et de nouveau enlever le joint. Et enlever le joint. Et en fait c'est ça, ça a l'air simple. Parce qu'expliquer comme ça, ça a l'air simple. Mais ça ne l'est pas du tout. Donc j'adore parler avec Fabien. D'abord on a plein de points en commun parce qu'on est musiciens tous les deux. Donc ça c'est quand même relativement cool. On est deux batteurs en plus. Donc c'est vraiment rare. Presque le même âge, le même instrument, etc. Voilà, juste pas... Deux passionnés. Deux passionnés, effectivement aussi bien du boulot. Et alors effectivement ça c'est un chant que je trouve magnifique. Donc c'est vraiment le... comment... Un chant vers le bas. Comment vous appelez ? Un biseau. Un biseau. Donc on peut imaginer que le plan de travail soit comme ça. On l'a fait à 45 degrés ici. Parfois on fait des ailes d'avion où on a vraiment un angle à 30 degrés. Un bord d'attaque. Ce qui permet vraiment d'avoir une fine épaisseur visible pour des tables par exemple. On peut vraiment cacher les renforts parce qu'il est en retrait. Donc ça c'est le travail des chants. Et alors un des derniers travails qu'on veut effectivement montrer c'est votre... Allez, alors ça effectivement là ça concerne assez peu la cuisine mais par sympathie et j'ai envie de le montrer aussi. On peut donc chauffer ce corian. Voilà. On parlait dans l'épisode numéro 2, je ne sais plus, de la série de résistance à la chaleur. Vous savez vous avez en fait des fours qui permettent de post-former ou de façonner différemment ce corian. On va thermo-former le corian, on va chauffer le panneau à une température approximative de 160-170 degrés. Température constante pendant plus ou moins 15 minutes. Ce qui va permettre au corian de devenir malléable. Donc on peut partir de ça. Voilà. Et d'avoir ça. Exactement. Donc on va chauffer la plaque dans le four. Et ensuite, on va la mettre sous une presse, sous vide, avec un gabarit qui va permettre au corian de prendre la forme du gabarit et de donner justement ce plat. Ici, corbeille à fruits par exemple. Corbeille à fruits, alors si on veut, voilà, ça c'est un genre de tâche qu'on pourrait post-former et en faire... Qui est occupée là. Donc on peut aller voir ici ce que ça donne. Ici, le plateau plat qui a été découpé à la numérique, ici a été chauffé et là maintenant, il est post-formé. Donc la membrane sous vide enlève l'air et permet au corian de suivre le gabarit qui a été fait en MDS. C'est chaud donné à 70-80 degrés. On a vu, on est en phase de refroidissement ici. Voilà, c'est ça. Voilà, vous avez suivi tout ce qu'on peut faire avec le corian. Je pense, c'est énorme, je pense qu'on a fait presque le tour de tout. Je pense qu'une série sur un seul produit en six épisodes, je ne l'avais pas encore fait aussi long, mais ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Un grand merci à toi en tout cas. Merci à toi, merci à ton équipe de nous avoir accueillis parce qu'on a quand même... On dérange quand même beaucoup quand on fait ça, il faut savoir. Donc ils doivent quand même arrêter l'atelier, arrêter la production pour qu'on puisse tourner parce qu'il y a des machines, des aspirateurs partout. Donc voilà, merci à toute l'équipe, merci à Arthur, merci également à ton collaborateur de nous avoir laissé accès à tout ça. N'hésitez pas à vous abonner, laissez des commentaires, posez-nous des questions. On espère en tout cas qu'on a répondu et qu'on a, avec Fabien ici, un peu démystifié les mauvais côtés du coréen. Et on peut donner envie de dire, tiens, si j'ai envie d'un truc particulier, d'un vrai truc sur mesure, d'un plan travail sur mesure, d'une crédence. Voilà, pas de limite. Il n'y a pas de limite, en fait, c'est ça le plaisir. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous, j'espère que cette série vous a plu. Et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao. Sous-titrage ST' 501